Bonjour à tous, merci d'être avec nous au Juventus Stadium de Turin pour suivre cette rencontre. Et pour ce match, vous retrouverez la Juventus face à Manchester United. Tout le monde ne parle que de ce match depuis des jours, nous y sommes donc enfin. Une grosse ambiance dans les tribunes, on voit déjà toute la concentration sur le visage des joueurs. C'est un grand rendez-vous. Ce Juventus Stadium qui a été construit un petit peu à l'anglaise, c'est original ici en Italie. Il faut savoir, par exemple, que les premiers sièges sont à seulement 5,50 mètres de la pointe. C'est parfait pour respecter l'ambiance. La composition d'équipe de la Juventus de Turin et pour l'animation tactique, l'entraîneur a opté pour un 3-5-2. La composition de l'équipe de Manchester United qui s'affiche et c'est les joueurs qui sont donc alignés en 4-3-3. Le Juventus, sûrement le club le plus populaire en Italie. Un peu partout dans le pays, vous trouverez des clubs supporters, des bien colériques comme on dit. L'arbitre consulte sa montre, tout semble prêt. Ça y est, c'est parti pour 90 minutes de jeu. Bonucci, Alexandro, ballon pour René. On a touché par Manchester United. En ligne, Marwan Felleni, Matteo Darmian, Zlatan Ibrahimovic. Oh, il repousse, ça joue ! Kanic, Higuain. Et votre sentiment sur ce qu'il peut apporter dans ce match, Franck ? Avec lui, il peut être sûr que les défenseurs adverses auront du boulot. Il est capable de couvrir toute la frappe. Un superbe exploit du gardien sur ce plongeon. C'est un cordaire concédé par Manchester United. Elle va pouvoir relancer maintenant, c'est parfaitement fait. Anthony Martial. Ouais, une, deux. Attention, la frappe. Et le gardien qui remporte son duel. C'est sorti, ce sera un corner pour Manchester. Ouais, bien capté par le gardien. Il s'est frappé trop près du bus, corner. Il s'est frappé de la mer. Oui, le bon tacle. Luke Shaw. Et l'arbitre qui accorde un coup franc bien placé. Carton jaune et surtout un coup franc dangereux à suivre. Le gardien qui assure le spectacle avec efficacité. Ouais, il fallait intervenir, c'est bien. Bonucci. Pjanic. Daniel Ves. Allez, tout le monde participe. Montesio. Mon jaillissement du défenseur sur cette interception. Et les joueurs de la juive qui reprennent le contrôle du ballon. oh que c'est bien coupé par le défenseur pas mais voilà ce qu'on peut appeler une bonne couverture alexandreau Matteo Darmian c'est bien de jouer collectif comme ça une faute contre la Juventus bien négocié par le gardien Manchester qui obtient un corner on va le tir on est tranquille pour le gardien qui a vu le ballon venir à lui mais le ballon qui arrive dans la surface avec Cazlatan Ibrahimovic il prend sa chance ça ne peut pas marcher à tous les coups non plus mais attention quand même à sa frappe de loin Bonucci Paolo Dybala Alexandro c'est parti bon arrêt du gardien sur cette action quand on est resté pour la Juventus le défenseur qui sauve son équipe j'ai bien cru qu'il y avait but et le tir ouh là là quelqu'un il y a l'habitant qui intervient sur ce score de 0-0 le moment de vivre une première période très serrée avec des statistiques équilibrées entre les deux adversaires chacune des deux équipes a eu ses moments dans ses 45 premières minutes la première qui accélérera vraiment pourra peut-être faire la différence voilà c'est reparti ballon dans les pieds des joueurs de Manchester United Wayne Rooney ballon pour Rooney et taillant ballon lui en corner turner au bénéfice de Manchester United et taillant Anthony Martial attention mais contre du défenseur pour Rooney pour Rooney et Mourkizio pour Rooney bas là le prochain arrêt de jeu les visiteurs vont faire entrer un petit peu de 109 et taillant on est plus obligé sur cette interception il ya les subtiliser le ballon wayne ronné on a dit c'est n'est pas oui pératis ou un pératis c'est normal il n'y a pas de carton ça c'est plus étrange soit c'est vrai une décision un peu étrange mais peut-être qu'ils jugent et que la faute n'était pas assez sévère pour justifier l'avertissement remplacement du côté de manchester y'en a évidé la course de l'eau et le but marquard au revoir à la course de l'eau et le gardien est pris il ne peut que constater les dégâts c'est donc l'ouverture du score à zéro c'est simple stein darlin et on sent que l'entraîneur veut un jeu plus le deuxième jaune peut-être ça serait du rouge qu'ils y'aux l'art de l'équipe visiteuse donne ses dernières consignes aux joueurs qui va faire son entrée un contre ce ballon ça se rend corner pour manchester united stein darlin smalling dans la boîte oh oui oh oui très bon geste des pas attention la frappe ah chouïa trop il peut jouer avec ses coéquipiers au qu'il est important ce ballon au qu'il est important et le public ne s'y trompe pas d'ailleurs il pousse dans ses dernières minutes il peut y avoir le feu d'aller à l'es une 1 on 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 L'aïc qui harcèle le porteur du ballon victorienne rien d'effet dans ce match le score qui peut encore changer dans les quelques minutes qu'il reste Ah oui le centre Orgé restit de l'arbitre Chiellini Daniel Ves L'arbitre vient de s'y fait la fin de ce match à l'instant Sur ce score de 1 but à 0 L'entraîneur qui peut être satisfait de cette victoire Oui même si c'est sûr que rien ne remplace les matchs avec un véritable enjeu Pour tirer de vraies conclusions J'aimerais bien avoir votre sentiment, votre avis sur la prestation de Gonzalo Higuain Il a livré une prestation de haut vol en marquant notamment le but de la victoire Ah 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 Sous-titrage ST' 501